Et vous imaginez même pas à quel point j'ai été dégoûté quand il est sorti Parce que le jeu avec toutes les vidéos que vous avez montré etc j'étais tellement hypé par le jeu C'était un truc de ouf quoi Ah non la sortie clairement c'était imbuvable J'étais tellement dégoûté, mes potes sont tellement foutus de ma gueule Un corps rare, le neuro et le châssis tombent assez souvent Pour le reste, j'ai raté un coffre Je sais pas où c'est que j'ai raté un coffre Ah mais ça c'est parce que t'es un trou de balle Enda Celui-ci Jalou du fait que t'es un trou de balle ? Non ça va Je sais pas je suis Hop On a fermé... On a fermé une bonne partie du week-end avec Ender. Merde, mis-clic. Et le mode a besoin encore de pas mal d'améliorations. Alors, ah, je débloquais une nouvelle flèche. D'accord. Ouais. Ouais, après, ça coûte rien, les améliorations du gamin. Sur moi, Fram, Captain, digue-le. Je regarde si des fois, j'ai pas oublié quelque chose. C'est l'air d'aller. Ah ouais, la nouvelle Fram est sortie avec le nouveau mode de jaune slot. Mais il est énormément buggé, malheureusement. Si vous avez jamais testé Warframe, moi, je vous le conseille. Encore une fois, c'est un jeu gratuit. Et je pense que c'est l'un des meilleurs free-to-play que vous pouvez trouver sur Internet. Non, attends, je suis rêvé par là. J'ai débloqué des trucs. Ah, d'accord. C'est bon. J'ai pas pris le bon chemin. Surtout, là, t'imagines même pas comment c'est la galère à farmer. J'ai tranché des lianes en bas, ça m'a donné un petit coffre. Par là. T'es pas obligé d'en vendre, genre. Tu farms des reliques. Avec des reliques, tu vas te faire des platines. Avec les platines, t'achètes des trucs. C'est un jeu où tu peux acheter tous les trucs du shop sans jamais mettre un euro à partir du moment où tu farms. Tout simplement. Les platines, t'es pas obligé de mettre des euros. Là, j'ai 1500 plates. C'est 1500 plates que j'ai farmées. Pas où j'ai eu de l'argent dans le jeu. Non, les reliques te permettent d'obtenir du matos prime. Et le matos prime, tu peux le vendre en platine à d'autres joueurs. Tout simplement. C'est pour ça que pour moi, c'est l'un des meilleurs free-to-play qui existe. Tout simplement parce que tu peux avoir tout ce qu'il y a dans le shop. Sauf les items qui s'achètent en euro qui sont juste des skins faits par des joueurs. Pour le reste, tout ce qu'il y a dans le shop, tu peux l'acheter en platine. Et les platines, tu peux les farmer. Tout simplement. Alors, attaque d'écrivant à un large, ça fait quoi ? C'est sympa. Après, il y a tellement d'ennemis qu'avoir un sort de contrôle, je trouve ça quand même pas mal. Après, ça a l'air vénère. Pour l'instant, je vais garder le sort de contrôle. Pour ça, je vous dis parce que c'est l'un des meilleurs free-to-play tout simplement parce que à partir du moment où vous farmez, il n'y a pas de sushi. Ouais, parce que sur PS4, tu peux payer les skins ténogènes. Tu peux payer les skins ténogènes qui sont les skins faits par les joueurs avec des plates. Après, il y a quand même moins de joueurs sur PS4 que sur PC. Là, regarde. Mais il lit. Après, c'est normal. On va chercher le truc d'en bas. Ça va être une cycloque. Je vais retourner ouvrir ma fenêtre comme il faut parce que cette abeille qui est restée bloquée, elle me fait chier. Bah non, c'est comme ça. C'est tout. Après, ça reste que du skin. Tu peux t'en passer. Il n'y a pas de mécanique putassière dans Warframe qui va t'obliger à mettre des eaux. J'ai entendu un bruit chaud. Alors. Il y a un temple sacré. On pourrait peut-être trouver un moyen de sortir. Quand j'aurai besoin de ton avis, mon garçon, je te le demanderai. Les runes, les runes. Il y en a une là. Après, le skin, c'est la vie. Après, de toute manière, encore une fois, je le répéterai jamais assez, les amis. Un free-to-play, les devs, ils ne se nourrissent pas de passion et d'eau fraîche. C'est normal de mettre un tout petit peu de tout dans un free-to-play. beaucoup trop de gens qui gueulent quand il faut payer dans un jeu. Mais ouais, il faut bien qu'ils mangent, les mecs. C'est normal. Rien n'est gratuit. Là, il y a deuxième. Troisième. Est-ce qu'elle est au loin ? J'ai la deuxième là. Le problème, c'est que si j'ouvre... Bah, profite, profite pas. Je veux dire... Une entreprise, ça n'a pas un but caritatif. Le but... C'est de faire de l'argent. Alors... Je n'arrive pas à avoir la dernière rune. Après, comme je l'ai dit, les free-to-play où il y a des skins, c'est là où je dépense le plus de pognon. Après, mettre des sous pour avancer, ça ne me pose pas de soucis. C'est mettre des sous pour avoir un avantage sur les autres. Ça, par contre... Le pay-to-win... Aujourd'hui, non. Je ne trouve pas la dernière rune. Si vous avez vu la dernière rune que je n'ai pas vue, allez-y. En tout cas, on va le remettre là, lui, parce qu'il ne me permet pas de... d'atteindre la dernière rune. Après, des free-to-play qui ont la qualité de Warframe ou de Passive Exile, ça ne court quand même pas les rues. qui ont l'air. Je ne sais pas où est la dernière. Le pilier à gauche... Le problème, c'est que le pilier à gauche, ça ne correspond pas à grand-chose. Là ! La ruine du milieu a l'air de revenir assez vite. Ah ! Jack... Jack... Non. Attendez, on va lancer une. Il faut que j'arrive à planter, je pense, la hache, la rappeler et après... En fait, du mieux, elle reste activée longtemps. On va faire un milieu, droit de gauche, je pense. C'est bon. Ah, bordel ! Non, là, c'est bon, ce truc. À partir du moment où je vais demander, il n'y a pas de soucis. On va essayer l'inverse. Au milieu. Salut Tempax ! Bon, je pense que la méthode que j'utilise n'est pas la bonne. On va essayer un truc. Parce que si je le rappelle... Non. Non, 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 c'est obligé. Clairement. Si je pratique pas à le planter de bâton ! Non, je pense qu'elle a pas agrippé au retour. Ça va pas agrippé au retour. De toute manière, celle-là, il faut que je la fasse en dernière. Donc, c'est que j'arrive pas à la planter pour la rappeler. On va voir. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Non. Le problème, c'est que j'arrive pas à la planter pour être sûr qu'elle touche le truc en retour. On va voir. Non, ça l'a pas touché. Ah oui, en effet. En effet. Tu as raison. Où est-ce qu'on va maintenant ? On va pas les trois. D'accord. On va tenter comme ça. Voilà. Une pomme, une corne. Je m'en fous un peu des cornes, pour le coup. Ah non, la troisième... J'arrive pas à la voir. On la voit, mais... Merci pour les tips. Encore une fois, quand je vous demande, il n'y a pas de soucis, mais j'essaye de le chercher un petit peu avant. Si je galère un petit peu trop. Si, c'est ça. Mais après, la rage, je l'utilise pas tant que ça. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mémorise la forme. Oui, c'est bon. Il est en mode, qu'est-ce que le gosse, là ? Il va te calmer, gamin. Tu prends une ciotte de tes morts, tu vas pas comprendre. Tu iras te coucher, sans dessert. Vas-y. Du plus grand homme au plus grand arbre, tout commence comme moi. Oui, c'est grave. Ces inus sont stupides. Hum, c'est bien une porte, finalement. Hop. On est dans Journeille, en fait. De rien ? Dites pas merci. Tu vois un autre chemin ? Non. Mais alors. Ouais, il avait une vieille tête, le gosse, là. J'aurais voulu retourner au nain, pour voir si j'avais d'autres trucs à améliorer. C'est pas grave. Coucou, Lidou. Et merci. Ouais, je suis assez content. C'est mon 5 nattes à moi. Non ! Il y a ta lumière, débrouille-toi. C'est stylé l'ambiance comme ça. Du coup, les cages vont sourire. Oh non, pas elle. Mais c'est de la triche. Ah, les effets d'ombre sont plutôt cool. J'avoue, on dirait l'Helder un peu. Ah, mais pareil, j'entrave. Mais là, ça fait deux ans que je joue. Je ne vais jamais chopper Chassoun. Je te laisse imaginer ce que j'ai farmé. Les effets d'ombre sont vachement classes. C'est stylé. C'est stylé. Par contre, ça ne dure vraiment pas longtemps, les skills. Donnez-moi tes loots. Plein de loots. Oh, en soi, les films Bleach étaient plutôt bonne qualité. L'animé était assez cool. Même s'ils ont quand même réussi à nous foutre les passages de fileurs de merde. Le truc était ouf avec Bleach, surtout, c'était ses openings. Les openings de Bleach étaient ouf. Bien longtemps que je ne les ai pas lus d'ailleurs. Je devrais les sortir à l'occasion. Salut, Thomas. Ah non, mais Natsu no Taizai, j'adore ça. Je préfère Natsu no Taizai à One Piece. One Piece, ça me gave. Je n'arrive plus à regarder du tout. Oh, il l'a mangé, lui. Tu l'as voulu, tu l'as eu.